En me promenant ce matin chez moi, oui parce que j'aime bien m'aérer, flâner dans les couloirs de ma demeure, bref, un instant j'ai cru qu'il y avait un renard écrasé sous le lave-main des chiottes. Mais c'est quoi cette odeur de merde ? Il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre qu'il manquait un truc sous le lavabo. Et c'est en regardant la chaîne de Papa Bricole que j'ai trouvé la solution. Non, je déconne, il n'y a pas de solution sur sa chaîne. Le mec te dit qu'il y a des tuyaux et c'est formidable, il faut les coller ensemble pour que ça fonctionne. Elle n'a pas de blague ? Non mais c'est vrai, elle avait des tuyaux comme ça, j'ai cru un instant qu'il fallait que je les scotche entre eux pour que ça ne fuille plus. Bref, t'as compris, c'est pas chez Papa Bricole que j'ai trouvé la solution. En revanche, en faisant une recherche très sérieuse sur le net, je me suis vite rendu compte que pas un plombier n'avait réalisé une vidéo sur le siphon à coller. Bah oui, tous ils sont là en train de t'expliquer comment changer un siphon, mais le truc en magasin qui a la même dimension que l'autre, en fait, un gosse qui s'est monté une merde de Kinder Surprise peut faire de la plomberie à ce niveau-là. Et qu'à regarder les moyens mémo-techniques que les ingénieurs en eau usée ont inventé pour que Marcel le plombier et sa raie puissent ne pas se tromper entre l'eau chaude et l'eau froide, bleu, un froid, rouge, chaud, c'est chaud à pas toucher rouge. Je pense qu'il faut couper le fil bleu. Moi c'est pas ce que je pense. Quoi tu veux couper le rouge ? Allez, plus sérieusement, voici le tuto de Dr Magouille. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai un lave-main sans siphon. En revanche, sans avoir fait de hautes études de plomberie, j'ai bien compris que c'était la cause des remontées d'odeur. Le lave-main est juste à la sortie de mes shots, mais comme j'épise souvent dehors, je ne sais pas, pour m'aérer peut-être, alors je n'avais jamais senti cette odeur de rognon avariée. Pour commencer, j'ai acheté tout plein de tuyaux, de raccord, de coude et de colle. Comme ça, si j'en ai trop, j'irai me faire rembourser. Après, j'ai présenté le siphon et mon intelligence intérieure a fait le reste. Comme ça, ça ne va pas. Là, non plus. Ah, tiens, il y a pipi qui vient. Bon, là, comme ça, écoute, ça devrait aller. Ça y est, je sais comment je vais faire. Alors, je vais prendre la mesure des raccords, etc., pour couper ce qui existe déjà à la bonne dimension. Parce que comme tout est collé, je n'ai pas le droit à l'erreur si je ne veux pas péter tout le mur et refaire du raccord dans la cloison. Un petit peu de lumière, ça va t'aider à y voir plus clair. Oui, parce que moi, du bricolage comme ça, si tu veux, je peux le faire dans le noir sans problème. Ah bah non. Pour couper le tuyau intérieur, j'ai utilisé une scie égoïne. Mais comme il fallait enlever le meuble, la vase qui est accessoire en toute la tuyauterie d'Arivedo, bleu, à froid, rouge, chaud, c'est chaud, ah, pas touché, rouge. Alors, j'ai pris ma scie sauteuse, c'est plus simple. Oh, regardez la belle scie que voilà. Lien à filier en descriptif, on va pas se gêner. Après, je te ferai faire un tour de mon jardin, tu verras, j'ai une brouette aussi au fond du jardin. Je mettrai le lien à filier, bien sûr. Une fois coupé, j'ai poncé pour créer une petite accroche et nettoyer la tuyauterie. Un coup de chiffon, et on est bon. Attention à tes couilles, docteur ma couille. Et il y a pipi qui vient là. Allez, c'est le moment de tout coller. Et là, fais-toi plaisir. Oh, attends, qui n'a pas fait ça au moins une fois dans sa vie, hein ? Bon, on en colle, on emboîte, on nettoie, on sniffe. On en colle, on emboîte, on nettoie. 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 Oh, j'avais encore envie. Maintenant que j'ai fini, il est temps de ranger et de jeter l'ancienne tuyauterie. À moins que tu vas y faire un peu de musique avec. Où te le battre au cul ? Au revoir.